Depuis deux mois, Daphné, ex-gestionnaire administrative à l'agence régionale de santé, a changé de métier. Du lundi au dimanche compris, elle parcourt 26 villages avec son épicerie ambulante. Bonjour, monsieur. Vous avez des chipots à la salle ? Oui, oui, j'ai des chipots qui viennent de Langeville. Ça sera tout. 7,41 euros, s'il vous plaît. Merci. Si on n'a pas de voiture ici, on ne fait rien. Donc on est bien contents. Merci, monsieur. Les petits pâtelins, on est contents, ça revit, c'est joyeux, c'est bon. Bonjour, merci. On nous offre le café à Mion, quand on arrive, c'est super. La période Covid m'a donné envie de faire autre chose, de me sentir plus utile. Je ne dis pas que j'étais pas utile, mais voilà, d'aller au plus proche des habitants, des personnes du canton, les voir arriver avec le sourire toujours, un bel accueil, c'est génial d'être accueillie comme ça. Vous êtes plus heureuse maintenant ? Oui, c'est pas comparable. La vie de bureau enfermée, moi, ça ne me convenait pas. Vos radis sont délicieux. Les radis, vous avez aimé ? Oui, vous en mettez une botte. Oui, pas de souci. Ça fait plaisir de causer avec les gens comme vous, là, puis voilà, quoi. C'est normal. Ça, ça fait partie de la vie. Autrement, on est mort, si on ne cause pas. Grâce à l'aménagement de son camion avec des panneaux solaires, Daphné peut stopper son véhicule où elle le souhaite, sans craindre le réchauffement des réfrigérateurs. Un vrai plus pour les clients qui peuvent solliciter un arrêt juste devant leurs portes. Il y a plusieurs personnes ici qui ont des difficultés pour marcher, pour se déplacer, etc., et qui ont demandé spécialement, voilà, cet arrêt-là. Et c'est important que des gens puissent encore faire leur course. Des personnes qui ne pouvaient pas du tout, voilà, pour nous, c'est important. Pour promener son panier ambulant à travers la campagne, Daphné a sollicité un congé création d'entreprise d'une durée de un an. Le 1er avril 2022, elle pourrait donc retrouver son poste à l'Agence régionale de santé. Mais c'est plus probable, car désormais, elle a trouvé une façon bien à elle pour faire du bien aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada